Voilà, alors je suis au football de Profondeville dans le QG du groupe Mix, à mes côtés Luc Delire, bourgmestre sortant de l'entité. Alors comment ça se passe ? Il semble que la tendance s'inverse un petit peu. On parlait de Pep tout à l'heure qui était juste au-dessus. Mix remonte. On est dans l'ambiance de la buvette de foot de Profondeville quand elle gagne, ce qui est rare pour l'instant pour le club de Profondeville. Et donc ça fait du bien. Oui, je vous l'ai dit, c'est fort serré. Je disais tout à l'heure que les derniers résultats nous permettaient de refaire une partie du retard. Et maintenant on annonce qu'on serait un peu devant. Mais tout ça n'est pas sûr parce qu'il reste encore apparemment deux bureaux de dépouillement, très peu dépouillés. Alors vous disiez tout à l'heure à partir du moment où Pep n'obtient pas la majorité absolue, ça veut dire que vous, vous êtes gagnant ? Vous savez, gagnant, ce qu'il faudrait c'est que l'ensemble de la population de Profondeville soit gagnante. Parce qu'ici, on parle de jeu, on parle de match. Demain, il faudra se mettre au boulot. L'important, c'est de constituer la meilleure majorité possible pour avoir un exécutif efficace. On va s'y employer. C'est ça l'objectif des tractations maintenant. Gagnant, vous savez, dans 15 jours, on n'en parle plus. Alors il est un peu plus de 20 heures. J'ai cru comprendre que vous alliez négocier avec Écolode en peu de temps. On prend des contacts avec les différents groupes. Comme l'a dit le soir, il y a trois semaines, c'est l'arithmétique qui fait les coalitions. On se retrouve plus tard dans la soirée pour en savoir un peu plus sur cette commune ? C'est toujours un plaisir de passer la soirée avec vous. Merci Luc. Voilà ce qu'on peut dire pour Profondeville en ce moment. On se retrouve donc en effet un petit peu plus tard pour affiner tous ces résultats. A tout à l'heure.